Bokertov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez pu accumuler beaucoup de force pendant cette nuit pour aborder cette nouvelle journée. Regardez ce beau soleil que l'on a sur Jérusalem, Baruch HaShem Toda HaShem pour cette lumière qui nous renforce, qui illumine nos journées dans la Gdusha et dans la Tarah. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est lié en fait au Chodesh Vat, qui est, vous savez que c'est l'acronyme en fait chez Yubesurot Tovot, qu'il va y avoir en fait de bonnes nouvelles, Bézrat HaShem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour le Ham Israël maintenant. Et malheureusement en fait quand on annonce ça, alors tout le monde se dit c'est sympa Tigva, mais chaque mois tu nous dis c'est un mois de Nilsim et de Niflaot, et malheureusement on voit des choses qui ne sont pas vraiment en cohérence avec cet acronyme. Donc déjà c'est pas moi qui le dis, moi je ne fais que vous transmettre, et en fait c'est vrai que la Géoula peut paraître longue, le processus de délivrance qu'il soit privé ou qu'il soit celui du Ham Israël peut paraître long, peut paraître et du coup peut fragiliser, peut poser des questions, que ça soit pour des femmes qui n'ont pas trouvé encore leurs divots gagounes, que ça soit pour des femmes qui ne trouvent pas la paix dans leur Shalom Baït, pour des femmes qui ont des problèmes en fait de Rhin ou de Parnassah, à chaque fois c'est vrai qu'on trouve toujours la Nekouda Hiyuvite, le point positif dans chaque mois qui se déroule devant nos yeux et qui est porteur de Yeshua, mais en fait c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects, il y a un des aspects qui est de dire que la Géoula en fait et la Yeshua personnelle, que ça soit la Yeshua de la personne ou la Géoula du Ham Israël peut paraître longue pour accéder à quelque chose qui est merveilleux. En fait vous savez quand Hachem nous a fait sortir Birvodo ou Beatzmo d'Eretz Mitzrayim, il l'a fait en fait avec Dima Kot, franchement vous vous êtes posé la question est-ce qu'il avait besoin de Dima Kot pour arriver à nous faire sortir. La Yeshua elle arrive en un clin d'œil, on le dit Comment ça se fait qu'Hachem il est passé par ce Talir aussi long de Dima Kot et on sait que ça a duré presque une année puisque les Makots elles-mêmes étaient espacées dans le temps et qu'elles-mêmes elles duraient, chacune elles duraient un certain temps et qu'entre les Makots il y avait aussi un certain temps. Alors comment c'est possible qu'il y ait autant de temps pour arriver à la Yeshua du Ham Israël et à leur sortie en fait d'Egypte ? Hachem il te donne un cadeau hyper précieux par cette longueur, par cette infinie longueur, tu as l'impression que ce processus de Géoula, ce Talir de Géoula jamais il va se terminer. À chaque fois tu as l'impression que tu la touches du doigt, tu vois tout le monde s'excite et s'anime et s'allume par rapport à des événements qui se passent au niveau géopolitique et c'est d'ailleurs très important de brûler d'envie pour que cette Yeshua en fait et cette Géoula se passe. Dès qu'il y a eu en fait le rassemblement des 70 nations, on sait à quel point c'était symbolique, il se ligue contre Jérusalem, on sait à quel point l'avènement de Trump est peut-être dans le Talir de la Yeshua. Donc tout le monde analyse, tout le monde et le transfert de l'ambassade à Jérusalem porte aussi une autre connotation. Mais en fait la Géoula est comparée à un Tzvi, à une biche. Vous savez comment est la course en fait du Tzvi ? Il apparaît et tout d'un coup il est très difficile à chasser, la biche est très difficile à chasser. Elle apparaît et hop elle disparaît, elle apparaît et elle et elle disparaît. On a l'impression à chaque fois de toucher du doigt à la Géoula, on dit c'est bon on y est, ça y est on va enfin arriver à l'accélération et à la venue en fait de notre Mashiach qu'on attend de manière imminente et c'est moi sans être en aucune façon ni devin, ni prophétesse. Moi je suis toute petite, petite, petite et je pense qu'il n'y a personne qui peut deviner exactement la date où il va arriver parce que ça c'est quelque chose qui est caché par Akkadosh Baruch Hu. On sent l'imminence de la situation, ça sent dans l'air qu'on est dans un processus en fait où la vérité prend le dessus par rapport au Sheker. Et entre nos mains est la capacité à ce que cette Géoula arrive Berach Hamim. Avec toutes les bonnes actions que l'on fait, avec tous les investissements en termes de chassadim, en termes d'études de Torah, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à un processus en fait de Géoula Berach Hamim. Mais c'est vrai qu'il faut se donner, c'est vrai qu'il faut mouiller sa chemise, c'est vrai qu'il faut faire les mitzvot qui nous coûtent parce que en fait le monde peut arriver à sa réparation, le monde peut arriver en fait à sa l'émout parce que nous on se sera réparés. On est le ami israël, une l'échama et un corps. Plus on accélérera la réparation en fait et le tikkun de notre, de notre tahlit, de notre mission, de la réparation de notre mission pour laquelle on est venu. Donc notamment les mitzvot qui nous coûtent le plus, il faut s'y investir, il faut se dépasser pour que cette Géoula puisse arriver. On en parlait hier notamment sur la Tinioute. Et du coup, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on est. C'est vrai que quand on voit les assonotes qu'on traverse, les malheurs qu'on traverse, on se dit c'est pas possible, il n'y a pas de Géoula. On est en mode complètement esterpanim. Et là, je voudrais faire un rapprochement magnifique qui est inspiré par la rabbinique Yemima Mizrahi chez Iriye. Et ce cours est dédié en fait à la guérison complète de Rav Shteiman chez Iriye, qu'il est des jours à Rukim, qu'il est une réfoix chez Lema Mibemirut Mamash, qu'il puisse nous protéger, que son srout puisse nous protéger. On n'a plus beaucoup en fait de très grands rabbiniques et il fait partie comme le Rav Kanievski des grands de la génération. Il faut lire sur les conseils du Rav Kanievski, d'ailleurs je fais une parenthèse trop importante, le Thélim 142. S'il vous plaît, quand vous écoutez ce cours, déjà vous souhaitez au Rav Shteiman une réfoix chez Lema et surtout vous lisez juste après le 142. Ben Ezra Tachin, que ça puisse lui apporter une réfoix chez Lema et qu'il puisse nous protéger. Donc en fait, pareil, je voudrais faire un parallèle avec le mois de Shvat. Nakhon que quand on plante en fait une graine à l'intérieur de la terre, qu'est-ce qui se passe comme Thalir ? Elle pourrit, nakhon. Et nous, on voit juste le fait qu'elle est pourrie. On ne voit pas que de là, il va y avoir en fait une smiha, il va y avoir une éclosion, il va y avoir quelque chose qui va pousser, il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose qui va se développer, il y a quelque chose qui est en Thalir de naissance, voire de renaissance. Pareil en fait pour notre processus de Géoula. Même si on voit des choses qui sont difficiles à voir, même si on voit des choses qui secouent très très fort notre émouna, même si ça génère beaucoup de questionnements en nous. Et même si on a peur, et même si on est en daga, en inquiétude, sachez qu'en fait on est en processus de Géoula et que de ça va sortir la Géoula du Han Israël. Donc de ne pas penser que parce qu'on ne voit pas, il ne se passe pas. Et il se passe forcément des choses qui vont nous emmener à des choses qui sont très très jolies. Et en fait, le Horachayim à Kadosh dit, il n'y avait pas forcément besoin d'édiplé, mais grâce à ça, il y a de cette tristesse en fait de voir ce Thalir très long. Il peut éclore, il peut éclore un espoir, il peut éclore justement une héroute, un point de liberté. Hachem, il veut nous donner le Inyan de Pririn. Si jamais à chaque fois qu'il donnait une Maka, on pouvait tout de suite voir la Yeshua de ça, alors on n'aurait pas ce processus de liberté, ce processus de libre arbitre. On n'aurait pas de zéroute liée à ça. On saurait qu'à chaque fois, Hachem nous sauve. Or quand les temps d'attente s'allongent, alors du coup c'est là qu'on a le Inyan de la Emuna. Le Inyan de la Emuna qui est un muscle qu'il faut renforcer en fait chaque jour. Sinon en fait, on peut, on peut chaser shalom, se fragiliser en termes de Emuna et il n'y a jamais de stade en fait qui soit assuré. Il faut à chaque fois recommencer à réinvestir en fait en termes de Emuna. Donc il ne faut jamais oublier. On est les enfants uniques d'Akadosh Baruch Hu. Quand vous voyez en fait l'Ohalenon, votre fils tomber, est-ce que parce qu'il a fait des Massim Rahim, vous allez lui dire bah non, t'as fait des choses pas bien, donc du coup, bah je t'aide pas à te relever. Betar Kacham il est à nos côtés. Betar Kacham il veut nous aider. On est son fils bien-aimé, le Hame Israël et le fils bien-aimé. Et le Behor d'Akadosh Baruch Hu. Juste, il y a autant de souffrance, des fois dans cette attente qui se rallonge. Ne pas se fragiliser, tenir bon, croire en fait à sa Yéchoa. Parce que si on n'y croit pas, comment Hachem peut nous envoyer justement ce processus de liberté ? Il faut qu'on croit qu'en ce mois de Shvat, on aura de bonnes nouvelles. On aura en fait la Yéchoa qu'elle soit pratique, qu'elle soit privée ou qu'elle soit globale pour le Hame Israël. Donc à chaque fois, pensez que, pareil, que c'est un processus qui est certes lent, mais qu'il cache des fois un processus de Géoula qui va arriver en fait comme un clin d'œil. C'est comme un accouchement, la même chose. Ça prend du temps, les contractions en fait se font de plus en plus intenses. Ça fait des fois beaucoup, beaucoup souffrir. Mais s'accrocher à Akkadosh Baruch Hu, quand il y a des dagotes, quand il y a des questionnements, quand il y a un manque de croyance à ce qu'il peut nous arriver, des choses positives. Pensez en fait à renforcer votre émouna. Pensez à étudier sur des inénimes de émouna. Pensez qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut nous apporter cette Yéchoa. Et les grandes Saïdikim qui peuvent être notre intermédiaire. Ce soir, vous savez que c'est l'Aïloula de Baba Saleh. N'hésitez pas à m'envoyer les noms pour lesquels, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer à son quai vert, donnez-moi les noms et Binéder, je prierai pour vous. Béezrat Hachem, envoyez les messages en message privé. Béezrat Hachem. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très très bonnes nouvelles. Je vous souhaite de voir toujours le point positif dans les points qui vous paraissent être sombres en ce moment. Tenez bon, la Yéchoa est proche, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut juste par contre accélérer notre processus de réparation pour qu'on puisse réparer le monde et donc l'amener à sa perfection. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quand nous-mêmes, on sortira de nos limites. C'est quand nous-mêmes, on aura atteint ce stade de réparation, ce stade d'élévation, ce stade de raffinement qui fait qu'Hachem pourra considérer que nous sommes des kélims suffisamment prêts pour recevoir en fait cette lumière divine. Si le kéli que nous sommes n'est pas prêt, s'il est encore en plein processus en fait de raffinement, la lumière ne pourra pas passer. La lumière, donc c'est par un immense recette d'Akadosh Baruch Hu, un immense rachamine d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem attend pour qu'on se raffine, pour qu'on arrive à se parfaire, pour nous envoyer cette lumière divine, cette lumière de la Géoula, cette lumière de vérité d'Akadosh Baruch Hu. Tenez bon, solidarisons-nous et d'Akadosh Baruch Hu, il y aura de bonnes nouvelles. Accrochez-vous, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle journée remplie de joie et remplie de lien avec Akkadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas meilleur d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse, à demain.